... Dans cet atelier, tout est question de qualité. De la coupe à la construction, le bois est ici scruté de très près. Une exigence qui a nécessité de nombreux investissements. Des filtres à poussière ont par exemple été installés à côté des ateliers. Et cette cuve a été spécialement conçue pour le traitement du bois. Nous avons fait le choix dans le cadre de notre développement durable d'acheter du bois non traité, de l'usiner afin d'avoir des déchets non pollués et de faire le traitement qui est un traitement chimique uniquement après l'usinage. Donc ça permet d'empêcher le bois d'être attaqué par des champignons ou des petites bêtes, etc. Cela fait maintenant plus de 200 ans que la famille Angers travaille dans la filière bois. Les ancêtres paysans faisaient des petits travaux et fabriquaient des tonneaux. Aujourd'hui, des maisons entières sont construites par les descendants. 200 ans durant lesquelles l'activité n'a jamais changé, même s'il y a eu une diversification de la mise en œuvre. On fait d'une étagère à la construction entière. On met le bois dans toutes ses formes, dans tous ses lieux. On fait des ponts, on fait des terrasses, on fait des maisons, on fait des clochers, on fait des escaliers, on fait des parquets. On fait tout ce que le bois, partout où le bois peut servir, on le met en œuvre. Aujourd'hui, l'entreprise familiale qui compte 17 employés et détentrices de nombreux labels et est reconnue pour la qualité de son travail. Elle a démontré comment redonner ses lettres de noblesse à un matériau ancestral, toujours d'actualité.